On a voulu entendre le témoignage des lycéens de la classe innovante de Louis Armand à Aubonne puisqu'on a eu le plaisir d'écouter le proviseur qui nous a dit tout le bien qu'il pensait de cette innovation mais les principaux intéressés ce sont quand même les lycéens donc on va leur demander de bien vouloir nous rejoindre si vous voulez bien et les enseignants également mais bien sûr bah oui évidemment les enseignants également Alors on va proposer aux enseignants de bien vouloir monter sur scène pour nous parler de cette innovation classe sans notes Bonjour, vous êtes enseignante dans quelle matière, vous vous appelez comment ? Oui bonjour, je m'appelle Madame Morzadec et je suis professeure d'espagnol et professeure principale de la classe Très bien, alors on a avec nous deux lycéens et donc un autre professeur, vous enseignez quelle matière ? Bonjour, Olivier Fratteur, j'enseigne les mathématiques Très bien, mathématiques, alors on va se mettre au centre de la salle, ça sera mieux et alors nos deux lycéens, donc vos prénoms ? Alors moi je m'appelle Guillaume Bonjour, je m'appelle Maximin Très bien, et vous êtes donc en quelle classe ? On est tous les deux en classe de seconde innovante et l'année prochaine on va tous les deux passer, si tout se passe bien, en classe de première innovante Très bien, alors on va peut-être d'abord entendre les lycéens, donc bon, votre regard sur l'expérience Quand on vous a dit, au sortir de finalement la troisième, je vais rentrer dans un établissement et puis je vais rentrer dans l'établissement, ce lycée, on vous dit, vous ne serez plus doté Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ouais chouette, c'est la fête ? Ou on se dit, oula, dans quoi je rentre ? Alors la classe innovante déjà, ça a été une proposition qu'ils nous ont fait que moi personnellement j'ai accepté pour de nombreuses raisons mais celle-ci en fait partie, c'est l'absence de notes, je trouvais que c'était une très très bonne idée dans l'ensemble, le fait de retirer le système de notation qui est un peu, on va dire, un peu trop flou selon moi et remplacé par un système de compétences qui, dans l'ensemble, m'a vraiment satisfait cette année Voilà, donc vous en fait, plus qu'un stress par rapport aux notes, c'était plutôt la question de se dire je suis jugé sur une note, mais comment est fait réellement la notation ? Vous trouvez que c'est plus transparent avec les compétences ? Oui, je trouve que c'est plus transparent avec les compétences et en plus c'est plus compliqué pour mon père de savoir si c'est une bonne note ou une mauvaise note mais bon, ça c'est autre chose Oui, parce que tout à l'heure le proviseur nous a produit les grilles d'évaluation par compétences c'est peut-être plus compliqué à lire par papa qui n'a peut-être pas le temps Au moins comme ça, il ne vient plus me dire que j'ai un 12 sur 20 en anglais alors que je viens juste de rentrer de l'école, c'est déjà bien Comment ça se traduit un 12 sur 20 en équivalence compétences ? Vraiment, ça va être compliqué, mais un 12 sur 20, je pense, on va dire, on va prendre ça sur 3 compétences un 12 sur 20, ça va être, par exemple, savoir extraire les données d'un document, on va avoir confirmé savoir réutiliser les données du cours, c'est possible de voir ça, mais confirmer moins, on a eu aussi et je pense, par exemple, l'utilisation de la grammaire et autres intermédiaires ça, par exemple, ça peut être un 12 D'accord, très bien, c'est bien expliqué Alors, et vous, alors, qu'est-ce que vous avez dit quand on vous a proposé ? On ne vous a même pas proposé, on vous l'a même imposé, comment ça s'est passé d'ailleurs ? J'étais pas au collège André Chénier qui avait à côté de Loire-Mans, j'étais dans un autre collège et j'ai entendu parler de, justement, la création de cette classe innovante et tout de suite, de par l'application de la pédagogie Freinet, j'ai tout de suite été intéressé et c'est volontairement que j'ai mené des démarches pour aller, justement, dans ce lycée pour pouvoir faire partie de cette classe de seconde innovante parce que, justement, j'aimais bien et j'adhérais complètement à la pédagogie Freinet D'accord, vous étiez au courant de l'existence de cette pédagogie, vous étiez renseigné auparavant ? C'est ça et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à être spécialement dans cette classe à l'inscription Ils m'ont dit, est-ce que tu veux la classe innovante ? Oui, oui, je suis venu pour ça, donc je veux bien l'apprendre Bon, monsieur le président, vous avez fait le casting idéal, en fait, les lycéens qui sont les plus volontaires sur le projet Ils sont tous comme ça ! Vous pouvez nous le confirmer, ils sont tous comme ça ? Non, ils sont pas tous comme ça, quand même Mais juste préciser qu'on n'a jamais prononcé le mot pédagogie Freinet Et c'est Guillaume qui a, dès le début de l'année, qui m'en a parlé Alors que jamais le mot n'était présent dans le petit fascicule Justement pour que ça reste très ouvert Donc voilà, ça c'est la vision de Guillaume aussi Mais effectivement, c'est inspiré très nettement de la pédagogie Freinet Bon, mais vous, pour revenir à l'expérience d'enseignante, vous étiez volontaire, vous ? Alors nous, concrètement, en fait, lors du projet d'établissement, du nouveau projet d'établissement On était parti d'un constat qui était des problèmes de décrochage, des problèmes d'indiscipline dans certaines classes Avec une nouvelle génération d'élèves de seconde qui nous semblait un peu plus problématique Et du coup, lors du projet d'établissement, on a essayé de réfléchir à ces difficultés En mettant en place un groupe de travail sur le tutorat prof-élèves avec des profs-tuteurs Et un autre groupe de travail qui devait travailler autour de l'innovation pédagogique A la base, on avait juste réfléchi au problème de la note qui inhibe, qui stresse, etc. Et donc on voulait juste mettre en place un système d'évaluation par compétence Et suite à cette première réflexion, on a démarré un projet où ont été ajoutés d'autres aspects Tels que la coopération en classe et l'utilisation du numérique en classe Parce que vous, vous étiez réfractaire aux notes ou pas ? Est-ce que vous culpabilisiez en devant mettre une note en considérant que là, entre 15 et 17 ? Non, enfin, moi, ça faisait assez longtemps que j'étais un peu mal à l'aise avec les notes Et finalement, je mettais beaucoup de notes sur 5 Finalement, une note sur 5, c'était un peu une façon de ne pas vouloir déjà évaluer sur 20 Donc voilà, mais ça, c'était plutôt un constat d'autres collègues Et pour quelle raison vous étiez plutôt défavorable ? Ah non, je n'étais pas défavorable, simplement, ce n'était pas mon premier positionnement Moi, ce qui m'intéressait, c'était davantage l'aspect coopération Et l'aspect peut-être aussi numérique en tant que prof d'espagnol Puisque je suis aminée aussi à utiliser par exemple la plateforme eTwinning, des choses comme ça Donc cet aspect aussi collaboratif m'intéressait Donc moi, j'ai apporté l'aspect un peu coopération Mon collègue a apporté l'aspect plus numérique Et puis d'autres collègues avaient davantage envie de réfléchir sur les compétences Donc au final, l'ensemble des collègues qui avaient envie de s'impliquer dans le projet A apporté chacun sa petite touche personnelle De façon à ce que ça a créé quelque chose, une sorte de système cohérent Parce qu'au final, il faut que ça crée un système cohérent Et comme le disait tout à l'heure, le collègue qui parlait des compétences clés du XXIe siècle Finalement, on est toujours dans le collaboratif, le numérique, la participation des élèves, la créativité, tout ça Donc c'est un tout cohérent Alors j'ai envie d'entendre votre collègue sur le bilan Quel bilan vous en tirez ? Est-ce que c'est une expérience qui est positive ? Que vous jugeriez bon de voir généraliser à l'ensemble de l'établissement ? Alors je pense que le bilan est plutôt positif Puisque déjà on continue cette classe de seconde l'année prochaine Et on va donc ouvrir une classe de première innovante Donc c'est-à-dire d'une classe innovante, on passe à une filière innovante Et donc je pense que de manière globale, c'est une évidence que ça reste très positif Comment on mesure le succès de cette opération ? C'est des élèves plus épanouis, plus attentifs ? Alors ça se dit au jour le jour Je pense que ce qu'on a vu cette année sur cette classe de seconde C'est-à-dire que quelles que soient les activités qu'on a pu leur proposer Ils étaient 100% Enfin ils adhéraient tout de suite à ce qu'on leur proposait De faire quelle que soit en fait aussi la difficulté de ce qu'on pouvait leur proposer Y compris pour des élèves qui ont des difficultés Voilà, étant prof de maths Ça arrive assez irrégulièrement Mais c'est qu'une classe de garçons non ? Il n'y a que des garçons à représenter ? Non, pas du tout C'est les deux volontaires qui ont bien voulu venir Très bien, alors peut-être une dernière question à vous deux Avant d'accueillir Gérard Saint-Bignes Très sincèrement, vous dites quoi ? Parce que là vous êtes en seconde L'année prochaine vous repartez sur une première sur le même système Mais après en terminale, si ce n'est pas le cas, vous êtes à nouveau noté Vous le redoutez ? Moi personnellement je ne le redoute pas du tout J'espère juste que ça va se poursuivre un maximum de temps Enfin un maximum de temps ça veut dire première et terminale Parce qu'après je me doute bien que ça va être un petit peu compliqué Mais vraiment j'espère que ça va déjà continuer Que ça va déjà continuer les deux prochaines années Ça serait vraiment l'idéal Et sinon ça ne me dérangera pas de retourner sur un système normal Bon c'est clair que ça sera un peu... Un peu plus stressant mais... Bon Très bien et quand pense votre copain de classe ? De toute façon l'année prochaine pour les dossiers post-bac On aura des notes, ça sera minoritaire Mais on en aura quand même Et oui c'est important ce que vous dites Parce que pour le dossier post-bac là APB lui il ne fait pas la différence entre J'ai des notes et je n'ai pas de notes Il veut des notes C'est ça Donc l'année prochaine on aura de toute façon des notes Normalement ça sera minoritaire mais on en aura quand même Donc sur ce point là je ne m'inquiète pas plus que ça Et puis de toute façon je pense que là c'est plutôt bien de se poser C'est une belle expérience, on peut les applaudir Merci aux enseignants Qui ont essuyé les plâtres cette première expérience Et puis bravo aux proviseurs d'avoir mené cette expérience Sous-titrage ST' 501 Merci aux enseignants